Musique Erwana, oui, il s'apprit son dour, il s'apprit très ce gassour, tu veux dire, dimosser. Mais il y a une autre, il y a une autre culture, il s'est menadur, mais il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre. C'est certain qu'on s'est croisés dans notre jeunesse. J'ai retrouvé des camarades où ils nous disaient « Tiens, tu te rappelles, toi tu faisais partie de la bande du Boulin Vert ». Je ne sais pas si je faisais partie d'une bande, mais en tout cas s'il y a bien quelqu'un que je n'aurais pas affronté, c'est Erwana. Si il était question d'une fille ou quelque chose comme ça… Erwana était quelqu'un de très costaud physiquement et souvent il a soufflé dans ma cornemuse et puis il me disait « Oh, c'est un instrument de fillette, ça ». Trop facile. Quelqu'un de droit et le son de son instrument était aussi droit que le personnage. On l'appelait le grand bleu, mais c'était un grand monsieur, pas simplement sur le plan de la taille, mais sur le plan du cœur, sur le plan de la relation humaine. Erwana, il était comme un roc de la Bretagne pour nous. Un figurehead de la Bretagne. Un figurehead de la Bretagne et de la musique britannique. Il a dit « Il était fait pour mener, mais il n'était surtout pas fait pour poursuivre ». C'est le gars de Carfintin qui est descendu avec une idée rock'n'roll de la musique bretonne. Il a rencontré le Bagad et au jour d'aujourd'hui, on l'entend encore. Il n'est plus là, mais on l'entend encore. Il n'est plus là, mais c'est pas là, mais ça. Sous-titrage ST' 501 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 Il a parlé de la musique, et à ce moment-là, je savais qu'il était un grand caractère de la musique, un spirituel très fort, et qu'il a eu une passion pour la musique Bretagne. Et à part de cette musique, l'Irisse et la Scots, qu'il savait très bien, très très bien. Il aimait bien la musique de Bagdad, bien sûr, mais la musique de Pybond aussi. C'est deux choses un peu différentes. La technique est un peu plus précise, peut-être en programme écossais, si on veut. Dans le Bagdad Kappa, on a toujours travaillé la musique écossaise. Quand on faisait le stage d'Aute de Lorient, en plus du répertoire du Concours de Lorient, on apprenait un répertoire écossais en même temps, donc on faisait les deux. On a eu des échanges avec Pybond, avec Pybond de Wallaston, de Folkjörg. Nous, on avait des herbes écossais de chez eux, de leur répertoire. Eux, ils avaient des herbes bretons de chez eux. C'est parti, c'est parti. Quand je vais imaginer et réfléchir à la création de l'héritage des Celtes, le premier ou un des tout premiers avec qui je vais en parler, c'est avec Erwan. Je lui dis, tiens, voilà, il y a une idée. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu vois ça ? Avec le Bagdad Kimper qui pourrait rentrer dans cette histoire musicale. Mais sans hésiter, sans hésiter un seul instant, il me dit, super, banco, on y va. Sous-titrage ST' 501 Quand j'ai dit que le Bagdad Kimper, pour moi, c'était le plus grand groupe de rock de Kimper, je le pense vraiment. Et ça, ça vient d'Erwan. Ça vient en grande partie de lui, avec ce jeu, un jeu assez nerveux, assez rock, qui était lié à son personnage. Erwan, c'était, ça joue. Adonf, quoi. Adonf, une force, une puissance de jeu, et qu'il a su certainement transmettre par la suite. C'est un peu plus grand. Il n'y a rien d'automique, mais il n'y a rien d'apprécié sur le monde. C'est tout le monde, mais il n'y a rien d'avoué. Il n'y a rien d'avoué en ce moment où il y a rien d'avoué. Il n'y a rien d'avoué. Il n'y a rien d'avoué. Il n'y a rien d'avoué. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501